J'aimerais revenir un peu sur ce livre justement de Michel Mororico qui parle de la vie et de l'œuvre de Barlin. Il y a plusieurs points, je vais rapidement, peut-être après, on termine, sur, Barlin a commencé à Boudapest, n'est-ce pas, comme médecin, et rapidement il a découvert la psychanalyse et il s'est intéressé à la psychanalyse à travers Alice Barlin. Une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait une remise en cause du narcissisme primaire de Freud. Il était contre l'idée du narcissisme primaire et il disait que ce qui était primaire c'était la relation d'objet, que la relation d'objet était antérieure au narcissisme. Ce que j'ai vu, une idée très osée, mais très intéressante, dans le sens où ça fait penser un peu à l'école sociologique française, n'est-ce pas, qui dit que la société est antérieure à l'individu. Par contre, quelle est la place du narcissisme ensuite ? C'est difficile de dire qu'il n'existe pas un narcissisme primaire. Moi, je n'ai pas renoncé à l'idée de le narcissisme primaire après avoir lu Balint. Surtout qu'il y a un moment où il parle d'un truc, je ne sais pas si je vais retrouver ça, il parle du Fœtus, qui est pratiquement, il dit qu'à ce moment-là, dans cette relation-là, qui est primaire, ce serait une relation sans objet. Alors comment la relation d'objet peut être antérieure au narcissisme primaire ? Il y a un moment où il y a, il décrit presque une interpénétration qui fait penser à la bande de Meubius. Je reviendrai à ça peut-être plus tard si je le trouve. Et s'il est contre le narcissisme primaire, on n'accepte pas le narcissisme primaire prédien, donc il va à l'encontre de toute la théorie de la pulsion, c'est chez Freud, parce que Freud, je suis un destin d'écution, la première partie, c'est l'explication de la narcissisme primaire. Donc alors ça change absolument tout, c'est compliqué. Je pense qu'il remet en question une partie de la théorie. Ce qui combine, je ne sais pas plus en détail, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il essaye de rassembler la vision freudienne et la vision phérenzienne, qui me vient, une sorte de mix, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, mais il se différencie à certains moments de Frey, il se différencie aussi à certains moments même de Phérixie, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a, dans cette histoire de la préexistence du sujet, qui c'est le S2, la cagnère bien sûr, S2 préexiste au S1, il n'y a pas de doute, mais c'est quelle est la relation que le sujet, est-ce qu'il va établir ? Bien sûr, le S2 a une influence, même intrauterine, c'est-à-dire sur le bébé, sur le fœtus, il va avoir une influence. Mais la perception du sujet, bébé, disons, si on est clagnin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérieur et un extérieur, c'est un tout, l'extérieur fait partie de l'intérieur, c'est une fusion. Donc il ne va pas, ce n'est pas une relation d'objet dans le sens qu'il ne peut pas nommer ce qui est l'autre. Il ne peut pas imaginer, c'est-à-dire pour lui, l'autre et lui, c'est un même. Et je distingue de Mélanie Klein, déjà, parce que pour lui, il nie le sadisme primaire, il nie la primauté de la pulsion partielle par rapport à la relation d'objet. Il implique beaucoup d'agressivité et puis lui, il était trop gentil. Exactement. Il était le gentil docteur. Mais toute sa théorie, c'est une théorie de la pensée qui est, il y a tout un courant dans la théorie de la pensée, je veux dire, ça, chez les philosophes, qui pensent que l'homme est bon. Il n'est bon. Et sur lui, selon Balint, l'homme, il n'est bon. Et c'est le traumatisme qui le rend violent. Donc, pour lui, il n'y a pas de cruauté primaire, mais elle serait secondaire au traumatisme. C'est pour ça qu'il parle d'amour primaire, ce qui est une sorte de jardin d'éden, entre la maman et le bébé. Plus ou moins. C'est ça ou bien je n'ai pas le compris ? Non, plus ou moins. Je pense qu'il faudrait qu'on entre dans le texte, dans le texte de Gal Balint. Parce que tout ça, ce sont des... C'est une interprétation, mon interprétation, de l'interprétation de Michel Mororico. Bien sûr. Tu parles du texte de Balint, tu parles de son texte principal, médecin, maladie... Oui. Le médecin, le malade et la maladie. Alors, ça, c'est la partie médecin de Balint. Il faut dire que tous les premiers textes de Balint étaient, déjà à Boudapest, étaient beaucoup sur la psychosomatique et les questions liées à la médecine. Et petit à petit, il a commencé à faire des textes plus psychanalytiques. Et c'est là qu'il a commencé à parler, entre autres, de cette question de la relation d'objet comme étant primaire. Il idéalise plusieurs choses. Par exemple, il parle des effets de l'analyse, surtout lorsqu'il était jeune. Il parle des effets de l'analyse et il dit que la suppression du symptôme n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà de la suppression du symptôme. Et il faut faire une analyse de caractère, ça veut dire qu'il faudrait presque changer le caractère. Je pense qu'il aimerait changer la structure. Donc la pulsion de mort, Caput, ça n'existait pas. Je pense qu'il ne parle pas beaucoup de pulsions. Oui, donc il ne devait pas l'admettre. S'il admet pas l'agressivité, tout ça. Il admet l'agressivité et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, je pense qu'il est très intéressé par l'agressivité. Selon Michel Moreau-Rickel, il met ça en rapport avec son père. Le père de Banine, c'était un médecin qui l'emmenait dans les consultations. Depuis petit, il allait voir les consultations des médecins et ce rapport avec son père était mauvais. C'est un père sévère du genre... C'est une partie de la maison, je crois, pas pendant l'adonnaissance, si je me trompe. En tout cas, il a changé de nom, n'est-ce pas ? Son père était contre, il a changé de religion, n'est-ce pas ? Son père était juif, il est devenu protestant, même s'il n'a jamais pratiqué. Et là, il a fait une rupture assez importante. C'est une identité, donc c'est très important. Le nom. Et je pense qu'il a toujours essayé, je pense qu'il y a eu une certaine violence de son père. Il a été très discret sur tout ça, il y a eu une certaine violence de son père. Et la violence l'a toujours beaucoup intéressé. Mais sa thèse, c'était que la violence était secondaire au traumatisme. Je ne sais pas s'il parlait de son traumatisme, juste au traumatisme de son père, ou de quoi. La question du nom est très importante par rapport à la violence. Donc aujourd'hui même, j'ai lu un petit article sur Constance Debré qui vient de sortir un livre qui s'appelle Nom. Donc le nom de famille, qui a beaucoup souffert d'être dans cette famille Debré. Et j'ai lu des extraits, mais c'est d'une violence. Et c'est d'une violence. Donc du reste, j'étais très intéressée à lire. Je sais que ça va me coûter, mais je pense que pour les psychanalystes, c'est très important de lire des livres comme ça. Parce que le nom, elle est contre les familles. Il faut que les familles n'existent plus. Que les enfants soient donnés à l'État. Qu'il n'y a aucune transmission de nom, d'héritage de tout ça. Et qu'il faut aller vers la solitude. C'est-à-dire d'une espèce d'épuration du sujet seul. C'est très violent. Mais elle l'écrit très bien. Et puis si on lit ça, on sent une espèce de mal-être, mais d'une violence incroyable. Mais le nom, c'est le signifiant qui représente le sujet. Donc il y a une espèce d'attaque au sujet. Qui est très... Ça fait longtemps que je n'étais pas aussi prise par une violence comme ça. En écriture, en littérature, je pense que c'est intéressant après. de lire ce livre. Non. De qui ? Constance Débré. Et Débré avec « et » accent aigu. Elle est la petite fille de... Régis... Non, pas Régis. C'est... La fille de Jean-François Débré, qui était journaliste et d'une mannequin. Et dans... C'était pas Régis Débré. Est-ce que c'était Régis Demoré ? Non, non. C'était un autre... Qui était ministre de Dégaule. Un autre Débré. Qui était ministre de Dégaule. Bonjour. Voilà. Oui, oui. C'est pour Constance Débré avec accent. Alors, Bonbalit, il n'était pas anarchiste. Même s'il était... S'il essayait... Oui, mais ça, il y a quelque chose de ça, de cette violence. Pour changer jusqu'au nom comme Gérard Pommier, aussi, qui a changé le nom. Et tout ça influencé par la psychanalyse, aussi. Gérard Pommier, vous connaissez son histoire. Oui. Donc, c'était aussi marqué par l'intervention de la psychanalyse. Il était aussi, je l'ai dit. Bon, il y a eu ce changement de nom. Il y a eu un changement de religion, aussi. Donc, c'est quelque chose, vraiment, au niveau de l'identité, qui est assez agréable. Et puis, bon, et ensuite, il y a eu la guerre. Là, il a quitté l'Hongrie. Il avait un enfant avec Alice Wallint. Alice Wallint, elle est allée d'abord. Ensuite, un mois plus tard, c'était en 1939, il est allé, lui, avec le journal clinique de Ferenczi. Et avec les lettres de Freud de Ferenczi. Donc, les lettres que Ferenczi avait reçues de Freud, il les a sauvées. Et physiquement, il les a amenées en Angleterre. Et depuis la mort de Ferenczi, tout son travail, c'était de prolonger un peu, de sauver l'œuvre de Ferenczi qui était violemment attaquée par le groupe d'Abraham et d'Ernest Jones. Il a voulu sauver l'œuvre. Il a sauvé physiquement l'œuvre de Ferenczi. Puis ensuite, politiquement, il a publié, avec l'aide de Judith Dupont, qui est sa nièce, la petite fille d'Eva Kovacs. Donc, il a sauvé l'œuvre de Balint et il a essayé de transmettre aussi l'œuvre de Balint. Il a été exilé à Manchester en 1939, contre l'avis d'Ernest Jones, qui était ennemi de Balint, puisqu'il était un suiveur de Ferenczi. Et Ernest Jones était contre Mélanie Klein. Non, Ernest Jones était pour Mélanie Klein. Il était contre Ferenczi. Ernest Jones avait fait une analyse chez Ferenczi. Il est devenu le plus grand ennemi, pratiquement, de Ferenczi. C'est lui qui a dit que Ferenczi était devenu psychotique, etc. Il a voulu essayer de mettre complètement Ferenczi de côté. Et lorsque Balint voulait aller en Angleterre, c'était un peu Ernest Jones qui distribuait les cartes en Angleterre de tous ceux qui voulaient venir. Il disait, non, non, lui, il devrait aller en Australie. Et puis, il a réussi à aller à Manchester. Donc, quand même relativement éloigné. Mais, peu de temps après, Alice Balint meurt d'un rupture d'année Ferenczi. Et c'est un moment de dépression pour Balint, seul, avec son fils, dans un pays étranger, veuf, jeune veuf. Et il a arrêté d'écrire, là. Et ensuite, il reprend l'écriture à partir de 1947. Il se marie en 1944 avec une patiente, après le décès d'Alice. Il se marie avec une ex-patiente. Il fait selon les règles de l'art. Une fois la malice terminée, il se marie. Mais ça n'a pas duré. Ça a duré une année ou deux. Et il s'est divorcé. C'est beaucoup plus tard qu'il va se marier à Enid Balint. Il recommence à écrire à partir de 1947. Là, il écrit justement ce texte dont je vous ai parlé, à propos du système d'information analytique, qui est très important. Et puis là, commence une série d'œuvres psychanalytiques très importantes de Balint, dont Amour primaire et technique psychanalytique, en 1952, où il y a la question de l'amour primaire et du défaut fondamental, qu'il appelle défaut fondamental, cette question de l'amour primaire. Donc vous voyez que c'est déjà ambiguë. Parce que si on parle de défaut fondamental, il y a quelque chose qui manque. De cette relation passive de l'enfant, où il dit que l'enfant n'aime pas, l'enfant est aimé. En tout cas, il met l'enfant comme dépendant, ce qui ressemble un peu au minicode. Et puis ensuite, en 1954, il écrit « La vie et les idées du marquis de Sade ». Ok ? Ça veut dire, il s'intéresse à la question du sadisme. Vous voyez que ce n'est pas si simple son refus du sadisme au primaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, qu'il ne se préoccupe pas de ça. Il se préoccupe beaucoup de ça. Et ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. C'est qui qui va s'intéresser à ce texte après lui ? Lacan. Dans les années 58, 59, 60. Et Lacan, il s'intéressait déjà à Balint à partir du système de formation analytique. Mais il a commenté beaucoup ce livre de Balint, « Amour primaire et technique psychanalytique », qui a été écrit en anglais et que Lacan a lu en anglais. Ensuite, il écrit « Les voies de la régression ». La question de la régression était très importante pour lui. Et puis en 68, il écrit « Le défaut fondamental, aspect thérapeutique de la régression ». Parce que pour lui, c'était toute l'époque kleinienne, sur ce point où il était kleinien. Il mettait l'analyse comme étant une régression bénigne et toute la peur des analystes de cette époque, c'était la régression maligne. Ça veut dire une régression qui développerait une psychose. C'est les états limites, le problème des états limites. Mais selon eux, c'était des questions de technique analytique qui pourraient mener une psychose ou pas, déclencher une psychose ou pas. Ils avaient beaucoup peur, ils disaient « Oh, c'était très important, il ne fallait pas mettre allongé selon certains… » C'était trop chaud pour le mâcher, pour nous aussi. C'est 5 minutes, 5 minutes avec eux. Tu es très enthousiaste, mais… Non, je vais terminer. Je vais juste terminer avec la question de Balin, de France, et la relation avec Lacan. Donc Lacan, il admire le cléicien, mais il répute le théoricien. Pourquoi ? Parce que Balin, il parlait de la question de cette harmonie primaire, que d'ailleurs Winnicott aussi, ça l'a heurté, cette question de l'harmonie primaire, mais qui ne semble pas si claire que ça, parce qu'il parle de la nostalgie d'une complétude imaginaire. Donc cette complétude, elle serait imaginaire. Donc c'est presque la nostalgie de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Ici, je trouve que ce qu'il disait, c'est qu'avant la naissance, le soi et l'environnement sont mêlés, qu'ils s'interpénètrent, et que c'est un univers sans objet. Et c'est ça qui fait penser à la bande de nos vieux. Le soi et l'environnement s'interpénètrent. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile de dire que la relation d'objet est antérieure au narcissisme primaire s'il n'y a pas d'objet au début. Donc il réfute le théoricien, Lacan, et entre autres la question de la fin de l'analyse. Il faut dire que Balint a été un des premiers à parler de la fin de l'analyse. Et ça, c'est une question que Lacan a travaillé toute sa vie. S'il n'a pas théorisé la question de la séance courte, il a théorisé la fin de l'analyse. Et beaucoup. Par contre, à l'envers de Balint, parce que Balint, c'était l'idéal de la génitalité, et l'amour génital, c'était presque l'issue de l'analyse. C'est ça, Lacan, il n'a pas supporté cette idéalisation de la génitalité. Et justement, à ce moment-là, en 1953, il y a eu un échange de lettres entre Balint et Lacan, autour justement, puisque Balint représentait l'IPA, n'est-ce pas ? Et Balint, il a essayé de faire la nouvelle société être reconnue par l'IPA. Il a eu tout un échange avec Lacan. Lacan a beaucoup apprécié la position de Balint. Et Balint, c'est là qu'il disait qu'il était contre les raccourcissements des séances de Lacan, mais qu'il était intéressé, qu'il voulait savoir un peu plus, mais Lacan n'a pas donné suite à cette discussion. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.